César 2023. Qui est Bastien Bouillon, héros du film La Nuit du 12 et sacré dans la catégorie Meilleur espoir masculin ? La Nuit du 12, ceste le gros succès du cinéma français au César 2023. Une enquête sur la mort d'une jeune femme, menée par deux policiers de la PJOBS par cette disparition. Dans les rôles principaux, Bully Laners, le célèbre comédien et metteur en scène belge et Bastien Bouillon. Portrait de ce dernier, récompensé par le César 2023 du Meilleur espoir masculin. Le cinéma français, tout comme le cinéma mondial, traverse, depuis la pandémie de COVID-19, une crise sans précédent. Jusque récemment les salles peinaient à faire le plein de spectateurs. Ces derniers, ont trouvé d'autres moyens de consommer le septième art, notamment grâce aux plateformes comme Netflix. Mais voilà qu'un film a connu un extraordinaire succès en salles, un succès inattendu et réjouissant pour le monde du cinéma. Avec près de 300 000 entrées en semaine 4, La Nuit du 12 est s'avérée être le carton surprise hexagonal. Et la belle histoire ne cesse pas arrêtée là, car le film vient de tout rafleur au César 2023, dont le titre de Meilleur film. Le film avait d'abord été présenté en mai, au Festival de Cannes, et bénéficiait déjà de bonnes critiques. Mais le bouche-à-oreille, très positif, est celui qui a allumé la mèche. Voilà une excellente nouvelle pour Dominique Molle, déjà réalisateur du cultissime « Harry », un ami qui vous veut du bien. Le film, c'est celui d'une enquête autour de la mort d'une jeune femme, serait l'obsession qui saisit les deux flics chargés de trouver l'assassin. Et La Nuit du 12, dans sa construction, revendique de ne pas être tout à fait un polar classique. Un film où la violence se règle par la paperasse, ça change, explique Bully Lanners, le comédien et metteur en scène belge qui incarne l'un des deux enquêteurs de la PJ de Grenoble en charge du dossier. Bastien Bouillon, le discret Son partenaire, le capitaine Johan Vives, est incarné par Bastien Bouillon, un acteur de 37 ans qui après 20 ans de carrière trouve enfin dans La Nuit du 12 un rôle de premier plan. Fils du metteur en scène Gilles Bouillon et de la comédienne Clémentine Amouroux, Bastien Bouillon grandit dans le milieu du spectacle. Il est le petit-neveu de Joséphine Backeur. Après un baccalauréat scientifique, il fait le tour du monde pendant deux ans. De 2007 à 2009, Bastien Bouillon est à la classe libre du cours Florent, puis intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique en 2009 avant. « Révèle le monde, dès n'être viré je voulais y entrer, mais une fois là, je ne voyais pas ce que je pouvais y faire » explique le comédien. En 2011, Bastien Bouillon obtient son premier rôle dans le téléfilm simple d'Ivan Calberac dans lequel il joue un handicapé. Sur le tournage, il rencontre Jérémy El-Kaïm et se lit d'amitié avec la réalisatrice Valérie Donzeli, avec qui il tournera trois films. La guerre est déclarée, main dans la main et Marguerite et Julien. En 2014, il partage l'affiche avec Anna Girardeau dans Le beau monde de Julie Lopez-Curval. Il tourne dans de nombreuses séries parmi lesquelles Ripolis Scientifique, Boulevard du Palais, Alice Nevers, Le juge est une femme, Profilage, Les rivières pourpres et plus récemment Ousikin sur Disney+. Après avoir joué dans Seuls les bêtes, le précédent opus de Dominique Molle, l'acteur est de retour dans ce rôle qui pourrait être l'un des plus importants de sa vie. « Bastien est quelqu'un de très droit, mais on sent chez lui une folie possible. Bien planqué certes mais qui existe », affirme le réalisateur. La notoriété de Bastien Bouillon pourrait bien grimper en flèche mais celui qui est devenu papa pour la première fois à 22 ans garde son sang-froid. J'ai toujours mené mon chemin en gardant un sens critique, en allant vers des choses où je ne me sens pas trop malheureux. Aujourd'hui la nuit du 12 ne représente pas juste un premier rôle pour moi, mais un projet avec lequel je suis en adéquation humaine et artistique. C'est à cela que je vais tendre maintenant au maximum, explique-t-il. Sage. Avec ce César du meilleur espoir masculin, nul doute que les propositions vont affluer. Sous-titrage Société Radio-Canada